Pour tous ceux qui suivent nos recettes, vous devez maintenant le savoir, je suis un grand fan des fruits à coque. Alors, je voulais partager aujourd'hui cette recette qui est pour moi la meilleure recette avec des fraises. Alors après, c'est mes goûts. Je dirais même, sincèrement, c'est une ode au sirop d'orgeat. Nous allons réaliser un dessert meringué, fraises et orgeat. Alors, comme ça, sur le papier, ça paraît très très simple. On a quand même notre meringue à réaliser et surtout, c'est rare pour moi, mais j'ai vraiment hâte d'être à la dégustation. Bon, je pense que ça se voit un peu. On va tout de suite se lancer et on va commencer par notre meringue parce que ça va être le plus long. Sachez qu'à la maison, vous pouvez même la préparer la veille pour le lendemain. Pour faire une meringue, c'est très simple. On va commencer par clarifier nos œufs. Donc, je vais casser mes œufs et je vais séparer le blanc du jaune. Voilà. Je vais prendre mes blancs et je vais les mettre dans mon batteur. Alors, quand vous faites une meringue, l'idéal, c'est d'utiliser quand même un batteur électrique à moins vraiment d'avoir envie de se faire les muscles. Donc, j'ai mis mes blancs dans ma cuve et je vais ajouter une petite pincée de sel. Ça va aider à casser l'albumine de mon blanc d'œuf. Et là, je vais lancer mon batteur jusqu'à ce que mes blancs soient montés. Une fois que mes blancs sont montés, je vais maintenant ajouter à l'intérieur de mon batteur tout le sucre qu'on vous a demandé de peser. Et je vais mélanger pendant cinq bonnes minutes à fond les ballons. Et voilà. Là, on est superbe. Alors, en cuisine, il y a un truc qui ne trompe pas avec la meringue. C'est... Je vais essayer de ne pas la casser et de vous la montrer. C'est cette petite pointe ici. Ça s'appelle le bec d'oiseau. Ce bec d'oiseau, quand il est créé, c'est que votre meringue est bien, est prête. Donc, on va enlever notre fouet. La meringue, on peut taper. C'est quelque chose qui ne retombera pas. Tout simplement parce que le sucre nous a cuit l'œuf. Il a déjà commencé à cuire. Ensuite, je vais prendre une poche et je vais mettre en poche ma préparation. Donc, je retourne ma poche comme d'habitude. Et je vais remplir celle-ci avec mon appareil meringue. Donc, le petit truc aussi qui ne trompe pas pour être sûr que votre meringue soit prête, c'est de la goûter. Vous voyez, vous la mettez en bouche. Et vous ne devez plus sentir les petits cristaux de sucre. Ça veut dire que le sucre a bien fondu dedans. Là, moi, je suis au top. Elle est vraiment parfaite, ma meringue. On n'a vraiment pas ces petits cristaux en bouche. Voilà. Là, on est bien. Je prends donc ma poche et je vais faire tomber la masse au fond de la poche. Comme ceci. Voilà. Et je tourne ma poche. Ensuite, je vais prendre une plaque four avec un papier sulfurisé dessus. Si votre papier sulfurisé n'est pas de bonne qualité, vos meringues risquent de coller à la fin de la cuisson. Donc, je vous conseille de mettre un petit peu d'huile avec un sopalin au fond de votre plaque. Moi, j'ai un sulfurisé professionnel. Donc, normalement, il ne colle pas. Je vais ouvrir ma poche. Je vais couper l'embout. Et là, je vais venir faire quatre cercles de pâte. Donc, je vais me mettre ici et je vais tourner autour comme ceci. Et je vais faire quatre beaux cercles. Comme ceci. Voilà. Le dernier est le plus difficile à faire en réalité parce que je n'ai plus beaucoup d'appareils dans ma poche. Donc, s'il en reste un peu, ce n'est pas dramatique. Ce sera plus simple pour finir. Et voilà. Superbe. Donc là, j'ai plaqué, on appelle ça comme ça en cuisine, mes meringues. Selon, en fin de compte, comment vous aimez la meringue, vous allez la cuire à votre convenance. Globalement, une meringue, il y a différents types de meringues. Vous avez celle qui va être un peu fondante et encore un peu élastique à cœur. Ou vous avez la meringue super sèche. Le secret, c'est de la cuire de toute façon, quoi qu'il arrive, en dessous de 100 degrés en chaleur tournante. Et après, ça va être le temps qui va différer. On peut descendre à 60 degrés si on veut. Et après, ça va être une heure, deux heures, trois heures de cuisson. Ça va dépendre comment vous l'aimez. Moi, personnellement, j'aime bien quand elle est bien ferme et bien croquante en bouche. Donc, moi, je la cuis à 90 degrés pendant trois heures. C'est parti. Je vais maintenant attaquer la chantilly à l'orja. Voilà. Alors, une chantilly, qu'est-ce que c'est ? On va faire un petit peu de chimie, parce que la cuisine, c'est de la chimie. En fin de compte, une chantilly, c'est une bulle d'air qui est emprisonnée dans du gras. Donc, qu'est-ce qui va faire que votre chantilly va bien tenir ? C'est d'avoir beaucoup de gras. Quelle est la crème la plus grasse qui existe ? C'est le mascarpone. Le mascarpone est très riche en matière grasse. Donc, celui-ci va me permettre, en fin de compte, de bien fixer mes bulles d'air dans ma chantilly. Donc, moi, je mets toujours un petit peu de mascarpone avec ma chantilly. Ensuite, avec mon mascarpone, j'ajoute à peu près un tiers de ma crème pour commencer. Et je vais tranquillement délayer mon mascarpone dans ma crème, tout en délicatesse, de façon à ce que celle-ci soit bien homogène et se détende. Vous voyez, on y va vraiment tranquille. C'est un peu fastidieux au départ, mais l'objectif est de ne pas en mettre partout. C'est pour ça qu'on commence par un tiers de crème avec le mascarpone. Voilà, ça commence à prendre un petit peu en masse. C'est superbe. Et là, je vais pouvoir commencer tout doucement à accélérer. Et voilà. Là, mon mascarpone s'est bien mélangé avec ma crème. Je vais pouvoir mettre le restant de la crème dans ma préparation. En général, on est à peu près à la moitié de mascarpone par rapport à la quantité de crème liquide. Là encore, je vais repartir tout doucement. Jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Et puis après, je commencerai à incorporer de l'air dans ma chantilly. Et c'est ces bulles d'air qui seront emprisonnées dans la matière grasse. Donc là, ça y est. Ma masse est bien lisse. Je vais pouvoir commencer à incorporer de l'air. Donc, je vais tenir mon fouet comme un stylo. Je vais pencher un peu mon saladier. Et là, j'incorpore de l'air. En levant la masse, ça c'est important. Levez bien la masse. On prend le fouet. Et j'exagère un peu le geste. Mais voilà, le geste c'est ça. On incorpore de l'air. Donc, surtout, une chantilly, ce qui est important, c'est de savoir s'arrêter au bon moment. La crème que l'on bat longtemps, ça devient du beurre. Donc, il ne faut pas attendre que ça jaunisse de trop. Si ça jaunisse trop, c'est qu'elle va virer au beurre. Elle va trancher votre crème. Moi, la mienne, vous voyez, elle est parfaite. On commence à être bien. Elle tient à mon fouet et surtout, je peux retourner mon saladier. Donc, je vais venir ajouter mon sirop d'orgea dans ma chantilly. Donc, mon sirop d'orgea, ça va être mon sucre. Et je vais venir l'incorporer tranquillement à l'ensemble de ma préparation en battant une dernière fois énergiquement. Voilà, ma chantilly est prête. Petite gourmandise. Top ici. Là, je vais prendre une poche que je vais venir intégrer dans un petit pot, la retourner pour pouvoir la remplir. Et je vais couler tranquillement ma chantilly orgea à l'intérieur. Et très, très important, la chantilly, toujours, on la réserve au frais. On ne la laisse pas dehors. Celle-ci, l'avantage que vous avez, c'est que vous allez pouvoir la conserver deux à trois jours au frigo sans qu'elle retombe. Donc là, ma poche est bien fermée, vous voyez, et je vais la mettre au frais jusqu'à utilisation. On va maintenant s'occuper de nos fraises. On va enlever la calice ici et on va réserver nos fraises sur notre planche. Les petits points jaunes que vous avez sur la fraise, on appelle ça l'aquaine. C'est ce qui capte les rayons du soleil. Et d'ailleurs, quand vous coupez une fraise en deux, je ne sais pas si vous le verrez à l'image, mais souvent, on a des petites nervures blanches qui partent de chaque aquaine. Et cette lumière qui est captée, ce soleil, rentre dans le fruit et le nourrit. Voilà, ça, c'est assez intéressant, je trouve. Allez, on coupe toutes nos calices et on va après pouvoir s'occuper de nos fraises. Et voilà. Donc maintenant, je vais tailler mes fraises en quatre. Donc je prends sur le dessus ma fraise et je la taille en quatre. Donc vous verrez, j'aurai, parce que mes fraises sont différentes tailles, j'aurai des petites et des grandes. Et ça, ça sera parfait parce que je vais présenter mon dessert un peu comme une fleur à la fin. Donc si vous avez des fraises de taille différente, pas de problème. Ça sera même d'autant plus joli sur la décoration finale. Et la dernière, je vais pouvoir débarrasser toutes mes fraises en les prenant le plus délicatement possible avec mes mains pour ne pas les abîmer dans un saladier. Voilà, superbe. Et là, maintenant, on les réserve au frais jusqu'à utilisation. On y est ! C'est le moment du dressage. Mes meringues à moi sont cuites. Je vais quand même vous montrer. Donc moi, les miennes sont bien sèches. Je les ai fait cuire trois heures à la maison. Vous pouvez très bien les faire cuire une heure. Elles seront un peu fondantes à cœur. Donc, sur le dressage de ce dessert, ce qui est très important, c'est toujours de mettre, pour commencer, une pointe dans le fond de votre assiette de chantilly à l'orgeat. Et vous allez disposer dessus votre meringue. En fin de compte, à quoi ça sert ? Ça sert à ce que votre meringue soit stable dans l'assiette, qu'elle ne glisse pas et qu'elle ne s'enfuit pas au moment où vous allez arriver à table. Ensuite, on va prendre notre chantilly d'orgeat et on va venir en disposer sur le dessus de notre meringue en laissant à peu près un demi-centimètre à l'extérieur de la meringue de façon à avoir un bord et qu'on voit notre meringue apparente sur le côté. Ensuite, je vous disais tout à l'heure que différentes tailles de fraises, c'est vraiment sympa. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre les fraises les plus grandes sur le bord, comme ceci, en les penchant légèrement vers l'extérieur. Et on va continuer tranquillement à choisir nos fraises et à tourner tout autour, comme ceci, de notre meringue. Et ensuite, plus je vais rentrer à l'intérieur, plus je vais prendre des fraises petites. Et je finis avec les vraiment toutes petites, petites fraises que j'avais en centre. Je vais en mettre juste quatre. Une superbe. Il ne me reste plus qu'à ajouter un peu d'amande, déjà torréfiée, donc passée légèrement au four sur le dessus, comme ça, un petit peu parsemée. Cette recette est magnifique. Sincèrement, messieurs, si vous préparez ça à votre femme, je peux vous assurer qu'un joli bouquet de fraises comme ça, elle vous pardonnera bien des choses. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est mon dessert préféré. Alors, pas le plus simple à manger parce qu'il faut casser la meringue. Venir prendre un petit peu de fraises, un petit peu d'orgeat, de la meringue et des amandes. Une dinguerie. Je suis fou d'orgeat.